En décembre dernier, à la surprise générale, Frédéric Lopez faisait ses adieux à la télévision après presque 30 ans de carrière, de journaliste et d'animateur et 15 ans à la tête des fameux rendez-vous en Terre inconnue. Je vais me confondre en gratitude, je suis très 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 heureux d'être vivant, d'habiter dans ce pays, d'avoir un public comme celui-là. Donc vraiment, merci, merci à tous ces invités d'avoir fait confiance d'être parti comme ça. Merci Thomas d'être, voilà, celui qui sera mon feu d'artifice. Je suis très flatté et très heureux de l'accueil que vous avez fait à Raphaël de Casablanca sur les réseaux sociaux. Donc c'est à toi. Merci à tous. Merci beaucoup. Après un an de sevrage sans télévision, Frédéric Lopez est de retour, mais pour parler de sa nouvelle vie, diplômé de la faculté de médecine de Strasbourg et ambassadeur des bienfaits de la méditation, il est ce soir notre invité. Bonjour, bonsoir professeur. Bonsoir. Ben oui, mais attendez. Si, il a raison Pierre. Diplômé de médecine, méditation et neurosciences, un DU de la faculté de Strasbourg. C'est sérieux. Alors bon, c'est très étrange pour parler de tout ça, je vous explique deux. D'abord, un, ces images, c'est la première fois que je les vois parce qu'on était en direct et je ne les ai jamais revues. Est-ce que vous voulez qu'on les revoie ensemble ? Non. Ah non, parce que ça m'a ému déjà dans la... parce que c'est une fois dans la vie, quoi. Donc du coup, c'est des au revoir, etc. C'était quelque chose de très puissant. Et donc non, c'était très émouvant. Vous appréhendiez ce départ ? Et j'appréhendais de quitter l'antenne. Non, parce que j'étais très très heureux d'avoir rencontré Raphaël. Raphaël de Casabianca qui a... Raphaël de Casabianca qui a pris la suite. Et j'en profite pour dire que, vous savez, on peut annoncer la date. Le prochain rendez-vous en Terre inconnue sera le 3 décembre. Avec Estelle Lefebure. Avec Estelle Lefebure. Et la presse l'a vue ce matin et tout le monde était en larmes. Oh ! Très très puissant. Très 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 puissant. Je suis très très heureux. Et vous l'avez vu aussi ? Oui, je continue. Et vous étiez en larmes ou pas ? Ah bah oui, j'étais en larmes. Moi, je pleure à chaque fois. Je suis très émotif. Comme vous, non ? Oui, comme moi. Mais le bilan après un an de sevrage en télévision, c'est quoi ? C'est que vous aimez mieux votre vie sans télé qu'avec télé ? Non, il faut dire ça au public, ce serait choquant. Parce que j'adore mon métier. J'adore faire des rencontres. J'adore mettre en avant des êtres humains qui m'épattent, qui m'estomacent et que j'admire. Et j'adorais faire ça. Et voilà. Et en vérité, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Mais surtout, j'avais besoin d'arrêter Rendez-vous en Terre inconnue parce que je me suis écouté un peu sur le tard. Et dire adieu, c'est horrible, en fait. Donc voilà, j'ai surtout pris un peu de recul. Un peu de recul aussi avec le succès de cette émission. Jusqu'à 8 millions de téléspectateurs, c'était phénoménal. Et ce succès-là, vous dites qu'il vous a parfois dépassé. Je pense que, d'abord, quand on fait les choses, on les fait sincèrement, que ça marche ou pas. J'ai eu aussi des échecs dont on parle moins. Mais c'est important pour moi de dire aux gens que... On les a listés, on peut y revenir. Bah oui, c'est important. Là, tout un chapitre. Pardon ? Mais c'est important pour moi parce que, vous savez, dans les pays anglo-saxons, quand ils embauchent quelqu'un dans une société, ils prennent des gens qui ont vécu au moins trois échecs. Donc voilà, j'ai eu des échecs, c'est important. Mais c'est vrai qu'un succès comme ça, ça dépasse un peu l'entendement. Ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Nous, vous savez, notre métier, c'est de porter notre regard sur des gens qui sont invisibles. Ce sont des minorités dans leur propre pays, qui ne sont pas écoutées, qui sont souvent méprisées. Et d'imaginer qu'il y a autant d'êtres humains qui regardent. Et c'est fort parce qu'on se sent compris. Et on est des messagers. Moi, je ne suis qu'un messager, en fait. Plus on est vu, plus on est regardé, plus on est susceptible d'être critiqué, exposé. Quelqu'un vous a dit un jour, plus tu montes en haut du cocotier. Plus ton cul est exposé. Oui. Et donc, j'ai trouvé ça la formule rigolote et puis je l'ai vécu. C'est-à-dire, ça voulait dire quoi, Frédéric ? C'est-à-dire qu'après, j'ai eu des ennemis que je ne connaissais pas. Dans la presse ? Vous savez ce que c'est, les gens se mettent à écrire des trucs super pas cool sur vous. D'ailleurs, j'ai mis des années à comprendre. J'ai mis des années à réaliser que 100% des gens qui avaient écrit un truc pas cool sur moi, c'est des gens que je n'avais jamais rencontrés. J'étais perturbée par les critiques, par mes propos déformés dans la presse. Je me sentais obligée de répondre à tous les textos. Je ne voulais décevoir personne jusqu'au moment où il y a eu quoi ? Pas un burn-out, c'est un mot peut-être un peu trop fort, mais pas loin. Je peux dire aujourd'hui, je pense que j'ai frelé le burn-out. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous êtes sensible aux autres, que vous aimez que les autres se sentent bien, vous avez envie de satisfaire tout le monde. Sauf que c'est impossible. Dans une journée de 24 heures, vous ne pouvez pas dîner avec tous les gens qui voudraient dîner avec vous. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez la méditation. À ce moment-là où vous êtes surmené, ça se manifeste comment ? Le surmenage, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tout vous irrite et tout perd du sens. Et j'ai découvert la méditation parce que la méditation de pleine conscience a été présentée comme quelque chose qui était anti-stress. Donc je ne savais pas que j'allais faire de la méditation. Je me suis inscrit à un programme de MBSR, ça s'appelle. Et c'est la méditation de pleine conscience. Vous faites un programme de trois semaines, c'est deux heures par semaine. Et en fait, c'est de l'anti-stress. Et vous étiez choqué de découvrir à quel point vous étiez stressé. Oui. Et il n'y en a plus de stress aujourd'hui. Là, vous êtes totalement zen, Frédéric. Non, en revanche, c'est ça qui est rigolo. C'est que quand je suis stressé, maintenant, je m'en rends compte. Avant, je ne me rendais pas compte. En fait, je faisais partie de ces gens, on est des millions comme ça, à ne pas vraiment s'écouter. J'étais à l'écoute des autres, mais je ne m'écoutais pas vraiment. Et donc, du coup, quand on ne s'écoute pas, on ne connaît pas ses besoins. Et on ne sait pas qu'on a besoin de calme, qu'on a besoin d'être ouvert, qu'on a besoin de voir des amis. Est-ce que vous aviez fui jusque-là ? Alors ça, c'est particulier, c'est que j'avais fui même la solitude dans ma vie. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais toujours avec quelqu'un. J'étais toujours en train de parler avec quelqu'un. Et donc, du coup, parce que je me sentais bien dans l'engard des autres, peut-être. Et j'avais peut-être peur de me retrouver avec moi-même. Et donc, quand on fait de la méditation de pleine conscience, vous apprenez le silence. Et puis, dans ce programme, à un moment donné, il y a une journée de silence. Et puis après, d'une journée, je suis passé à deux jours. Et puis après, j'ai fait une semaine de silence. Comme je suis très bavard, c'était très particulier. Mais je n'étais pas seul, il y avait 70 personnes. C'était que des médecins. Personne ne se parlait. Et on ne se parle pas, on ne se regarde pas dans les yeux. On n'écoute pas de musique, on ne lit pas. Et moi, je suis un peu excessif. J'avais même enlevé le miroir de la salle de bain. Pour ne pas vous voir. C'était comme ça. C'était pour voir ce que ça fait, juste d'être dans le ressenti. Et c'est vraiment une technique pour être dans l'instant présent, pour arrêter d'être agité et de laisser le mental comme ça nous torturer. C'est tout le contraire de ce qui peut se passer à la télévision, sur les chaînes d'infos, par exemple ? On peut méditer en regardant une chaîne d'infos ? Non, mais par contre, on peut observer ce qu'on ressent quand on regarde une chaîne d'infos. À chaque fois que vous écoutez les infos, à la fin des infos, dites comment je me sens là tout de suite ? C'est la seule question qu'on doit se poser. Et un mot que j'aime beaucoup, c'est observer sans jugement. C'est-à-dire, j'observe ce que je ressens et je ne me dis pas « Oh là là, ça me rend triste, sinon c'est double peine ». Donc j'observe ce que je ressens quand j'écoute les infos et je remarque que ça me rend triste, triste, pessimiste. Est-ce que vous pourriez de nouveau être journaliste, reporter, comme vous l'avez été sur LCI au tout début de votre carrière ? Regardez. Qui sont ces adolescents qui tuent ? Sont-ils les Bonnie & Clyde des temps modernes ? Véronique et Sébastien ont assassiné Abdel. Florence et Audrey ont tué quatre fois, comme au cinéma. Sont-ils donc à l'image de leurs héros ? Véronique et Sébastien, Frédéric Lopez. Florence et Audrey, David Pujadas. Crimes, ados et vidéos, Françoise Gaujour. Violence au cinéma, Bernard Briançon. Je ne l'avais jamais revu. Dans le genre anxiogène, on se pose là. On est très très loin de la méditation. Est-ce que le générique veut nous faire peur ? Je ne sais pas. Un petit peu. Mais vous pourriez de nouveau être reporter. Vous retrouvez comme ce jour de juillet 1996 à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle après l'explosion du vol TWA 800. Vous aviez été dépêché par la rédaction de LCI mais vous n'avez pas eu ce jour-là une réaction de journaliste normale. J'avais vécu cet événement de point fou. On m'avait réveillé en pleine nuit pour me dire qu'il y a un avion qui s'est écrasé au large de New York. Je suis journaliste et je ne comprends pas très bien ce que je dois faire. Je dois aller au large de New York. On me dit « tu vas à l'aéroport ». Je dis « mais je vais faire quoi ? » « On verra là-bas ». Une fois que j'arrive, tout s'était mis en place. D'un coup, on me met un micro dans la main et je dois être en direct pour dire quoi. Je n'avais pas grand-chose à dire. Il était très tôt le matin. J'avais juste remarqué que sur le panneau, il n'y avait pas marqué… Il y avait marqué « annulé ». C'était un événement. « Vol annulé ». Au bout d'un moment, pendant que je parlais, il y avait des êtres humains qui venaient chercher leur famille à l'aéroport, qui ne comprenaient pas pourquoi le vol était annulé et qui allaient au comptoir. Là, on leur annonçait ce qui venait de se passer. Vous imaginez l'effondrement. Je me suis retrouvé dans un ascenseur avec une femme et sa fille. Du coup, je ne savais pas vraiment quoi faire. Quand je suis sorti de l'ascenseur, elles avaient fait quelques pas un peu hébétés. Il y avait beaucoup de gens autour d'elles, mais tout le monde était en silence. Elles ont été prises par une cellule psychologique. J'entendais des journalistes reprendre leur micro en train de dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Moi, j'étais heureux de cette prise de conscience. J'étais heureux de ça. Sauf qu'on s'habitue à tout. L'être humain s'adapte à tout. Au bout d'une demi-heure, j'étais en train de parler au caméraman qui était en train de filmer un père qui vivait la même chose. Le soir, je suis rentré à la rédaction. Ces femmes, qui ont été d'ailleurs à la une de tous les journaux le lendemain, si vous le retrouvez à ce moment-là, elles étaient très belles. La beauté dans la douleur, ça devait faire vendre. Et le rédacteur en chef les voyait et me disait « Vous avez fait du bon boulot. » Et je les regardais et je dis « C'est tout ce que tu as à me dire. » Donc, j'ai eu un petit surnom qui s'appelait « Comité d'éthique » dans une chaîne info. Ce n'est pas un nom gentil. Et c'était très compliqué pour moi, finalement, de me dire « Mais qu'est-ce que je transmets ? » « Qu'est-ce que je raconte au monde ? » Et j'ai envie de dire aux gens que quand ils regardent une chaîne info, je ne dis pas « Les infos » parce que c'est important de s'informer. Mais d'être addict à ça, ça met dans un état émotionnel très particulier. Et donc, en fait, 100% des sujets sont traités comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle « Tiens, je vais voir ce qui se passe dans le monde. » C'est un abus de langage. C'est une distorsion de la réalité. Ça n'a pas de rapport. Il y a beaucoup de scientifiques qui essaient de le dire. On ne leur donne pas la parole, évidemment. Mais en fait, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que « Observer, observons. » Je ne donne pas de conseils. C'est moi, j'ai observé ce que je ressentais en gardant les infos. Donc, j'ai d'autres sources d'informations qui sont ce qu'on appelle les « changemakers », les acteurs du changement. Et je peux vous dire que le soir, quand je me couche, je suis souvent de bonne humeur parce que j'ai rencontré des gens qui agissent dans ce monde et qui font des choses formidables. Alors, justement, on va parler de méditation concrètement. Vous n'êtes pas instructeur, encore, de méditation. Mais vous avez un diplôme universitaire, Babette l'a dit, de médecine, méditation et neurosciences, délivré par la faculté de médecine de Strasbourg. Est-ce que vous avez suivi une formation pour ça ? Alors, moi, j'ai été... Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Moi, je n'avais jamais parlé de la méditation et ça s'est passé ici, un jour. Vous avez interrogé David Pujadas pour faire une petite interview et il a fait mon outing puisqu'en fait, il a parlé de méditation et je n'avais jamais parlé de ça pour ces raisons-là parce que c'est un peu mal perçu. Alors, je me suis mis à en parler publiquement et puis, du coup, on a commencé à m'accueillir dans plein de conférences. Et puis, la fac de médecine de Strasbourg, qui est la première fac en France de médecine, c'est important pour les gens qui pensent que c'est un truc un peu perché ou barré. Eh bien, cette fac de médecine, à un moment donné, m'a demandé de témoigner. Il y avait Marion Cotillard aussi. Et du coup, j'ai entendu parler de ce diplôme et j'ai dit, est-ce que je peux me porter candidat ? On m'a dit, oui, il y a quelques places pour les non-médecins. Il fallait faire une lettre de motivation. J'ai juste dit, ce qui est en train de se produire-là, c'est une mise en abîme. J'ai dit, vous savez, je suis amené à en parler publiquement, donc plus j'en saurais, moins je dirais de bêtises. Et j'ai suivi ces cours. Il y avait une majorité de médecins, 99% de médecins. Et j'ai eu le diplôme de justesse. Ah bon ? C'est une mauvaise note ? J'ai eu 10, 25 sur 20. Parce qu'il y avait trois épreuves. Et une épreuve, c'était sur un cours que j'avais raté. Parce que j'étais en train de discuter avec une fille géniale, Angélique, merci. Mais elle, elle avait rattrapé ses cours. Ce que c'est que cette élève ? Attendez, elle, elle avait rattrapé ses cours et moi, je n'avais pas rattrapé mes cours. Donc, en fait, je n'ai fait que deux épreuves sur trois. Et je me retrouve à en parler, sans doute pour la dernière fois, je le dis, parce que, justement, je ne suis pas ni un gourou, ni un prêcheur, ni un ambassadeur, en fait, de la méditation. Je veux bien témoigner. Un témoin. Alors, vous dites que les bienfaits de la méditation sont multiples pour lutter contre la douleur, l'insomnie, le stress. On rappelle que c'est un entraînement plus qu'un médicament, plus qu'un traitement. On peut aussi méditer chez soi. Vous proposez, par exemple, de faire une météo intérieure. Qu'est-ce que c'est que la météo intérieure ? C'est presque une formule plus légère pour parler de la méditation. On dit qu'on regarde parfois le monde avec des lunettes noires ou des lunettes roses. Il y a des gens qui sont plus comme ça que d'autres, mais ça nous arrive tous. C'est nos humeurs. Si vous regardez les lunettes, vous ne regardez plus le monde. Vous dites, tiens, les lunettes, c'est la colère. Tiens, les lunettes, c'est la peur. Et vous n'êtes plus en train de regarder le monde parce que c'est une déformation. Souvent, on est complètement influencé par nos émotions et on croit que tout le monde est déprimé quand on est déprimé. On croit que tout le monde est fatigué quand on est fatigué. Et donc, voilà, c'est cette image-là. La petite météo intérieure, c'est comment je me sens ici et maintenant. Et beaucoup de gens disent, ah, j'ai essayé la méditation, je n'y arrive pas. Et là, c'est un énorme quiproquo parce que les gens disent, ah non, mais je n'arrive pas à arrêter de penser. Donc, c'est important de dire que c'est impossible. Et c'est juste observer ces pensées et puis les laisser partir. Voilà. Et les observer. Et le simple fait d'observer, ça les désactive. Pierre. Moi, je viens d'un temps où les colères des hommes politiques rentraient dans l'histoire. Simone Veil qui engueule les députés qui se conduisent comme des vulgaires lorsqu'elle défend l'avortement légalisé et remboursé. Ou Robert Badinter sur le site du Veldiv aux côtés de François Mitterrand qui se fait huer. Et Robert Badinter fait taire les gueulards. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aidants à l'Assemblée, on pète une durite tout banc confondu pour rien. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, 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 de lever la main en cadence comme des plaies mobiles. Monsieur Lassalle, c'est par expérience que si le ridicule ne tue pas, moi je pense. Je pense aux deux personnes. Je pense aux deux personnes qui sont mortes. Oui, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes autoritaires. L'alimentation, c'est un bien commun de l'humanité et le bien commun. On ne les crabouille pas au nom de quelques intérêts de multinationales. Mais, depuis un an, à l'initiative de l'ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Bateau, le professeur de médecine stratsbourgeois que vous connaissez, Jean-Gérard Bloch, celui qui vous a initié, Frédéric, à la méditation, fait de même, depuis un an, une fois par an, pour les députés qui le souhaitent. Moi, je relis, si vous voulez, la méditation à une aspiration, aujourd'hui, dans la société, à ralentir, à une aspiration au bien-être. Et, en fait, pourquoi c'est important de le faire connaître auprès des députés ? C'est parce qu'on aurait besoin que la méditation se développe à l'école, qu'elle se développe dans le système de santé, qu'elle se développe partout. Le programme a été un petit peu adapté par rapport aux contraintes d'agenda des députés. que chacun en ressent des bénéfices personnels, en fait. Mais il ne suffit pas de suivre le programme qui dure huit semaines. Il faut ensuite prendre le temps, en fait, chaque jour, même trois minutes, de se faire le cadeau, en fait, de s'accorder trois minutes de respiration et de pause. Ça, c'est Jean-Gérard. C'est quand même extra. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'un seul coup, on se dit, c'est vrai, quand on reprend vos expressions et vos exemples, si de temps en temps, un député qui, comme Ruffin, qui s'apprête à péter une durite, dit, attendez, je regarde mes lunettes, hop, ça calme le truc et on aura peut-être une meilleure loi. Non, mais c'est important parce qu'on dit souvent que les politiques sont déconnectées. Alors, en fait, ils sont au milieu d'une hystérie collective dont les médias participent, enfin, que les médias participent. Et alimentent, oui. Et donc, du coup, on est dans l'extérieur et au fond, comment prendre des décisions pour les Français, des décisions qui durent, voter des lois, alors qu'on est dans l'hystérie ? Enfin, ça paraît presque fou d'imaginer que ça n'est pas. Vous vous rendez compte ? La Perkish chez Mélenchon, il avait médité. Mais ils se rigolaient. C'est un excellent exemple. Et moi, je pense aux gens du Front National qui ont peur que le monde entier nous envahisse, mais ils observent leur peur. Ils se demandent pourquoi ils ont peur. Vous iriez donner des cours de méditation au Rassemblement National ? Non. Non. Mais je ne suis pas instructeur de méditation. Oui, voilà, vous n'êtes pas instructeur. Frédéric Lepès, ça fait quelques années maintenant que les téléspectateurs vous connaissent et vous apprécient. On va revenir donc en quelques secondes sur votre carrière particulièrement riche et variée, atypique aussi. Vous avez commencé à la radio, Bavette le disait tout à l'heure, Autoroute Info en 1991, juste à la sortie de l'école de journalisme. Et l'année suivante, vous vous jetez dans le bain, celui de la télé. Vous commencez donc à parler devant une caméra. Vous arrivez à l'antenne d'une chaîne locale Télé Lyon Métropole. Bonsoir, les supporters n'arrêtent pas d'être à la une de l'actualité, en tout cas les violences dont certains sont capables. Beaucoup ce soir ont refusé notre invitation. C'est un signe assez révélateur de l'atmosphère qui peut régner dans le milieu des supporters. Voilà, la vie en face. Magazine d'Info. C'est là que vous faites vos armes, Frédéric Lepès. Vous y passez trois ans et en 95, direction Paris, TF1, LCI. On en a vu quelques images il y a quelques minutes. Vous y êtes reporter et vous présentez aussi sur LCI une émission de cinéma. C'est alors que France Télévisions vous repère. On est en 98. Arrivez sur France 2. Là encore, vous présentez des émissions sur le cinéma et c'est là que vous commencez en plus à présenter des émissions de société. Alors heureux, fallait y penser. Voilà les titres de ces émissions qui vous permettent de construire ce qui est votre patte des programmes de découverte empathique et bienveillant, ce qu'on appelle un peu facilement et généralement la feel good TV. Le plus connu de ces programmes étant Rendez-vous en terrain connu que vous lancez en 2004. Vous en avez eu l'idée lors de votre psychanalyse. Un carton d'audience jusqu'à 8 200 000 téléspectateurs. C'était en mai 2012 en Éthiopie avec Zabou Bretman. Ce succès vous permet de revenir à la radio, RFM puis France Inter et puis de proposer aussi de nouveaux magazines pour France Télévisions. On sent la même réussite toutefois que pour Rendez-vous en terrain connu. Vous y faisiez allusion il y a quelques instants. Panique dans l'oreillette, Leur secret du bonheur, la parenthèse enchantée, Mille et une vies, une émission de témoignage l'après-midi, une quotidienne, un rythme d'ailleurs dont vous ne vouliez pas au début. Vous aviez beaucoup de mal à l'envisager. L'émission n'a duré qu'une saison. Et puis l'an dernier, à Nez-Charnière, vous lancez Nos Terres Inconnues. Le même principe mais au lieu d'aller en tranger, vous allez en France à la découverte des régions avec des célébrités et vous annoncez donc l'arrêt de la présentation. Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter de présenter et particulièrement, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, mais particulièrement Rendez-vous en terrain connu ? Rendez-vous en terrain connu, en fait c'était des morceaux de mon existence qu'on filmait, des morceaux de l'existence de l'invité, de ceux qui étaient sur place. S'il n'y avait pas eu de caméra, je pense qu'on ne m'aurait pas cru compte tenu de la représentation du monde qu'on a quand on est ici. Et donc du coup, c'était une expérience profonde et j'ai découvert que des expériences profondes, on en a deux, trois dans une vie et que là, ça faisait beaucoup. Donc c'était important pour moi de mettre ce reset et de me dire pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Et la partie visible de l'iceberg, c'est ce que les gens voyaient, mais tout le reste, créer des concepts, convaincre la chaîne, monter des équipes, ça c'est un métier que j'adore et que je continue à faire, bien sûr. Et revenir à l'écran, ce n'est pas envisageable ? Pardon ? Alors si, je vais vous révéler quelque chose, c'est que j'avais fait une promesse que j'ai tenue puisque j'ai tourné un documentaire qui va passer sur France 2 dans les mois qui viennent, je pense début, c'est pour ça que je n'ai pas dit que je faisais adieu, je n'ai jamais dit que j'arrêtais Terre Inconnue, je n'ai jamais parlé d'adieu pour justement pas faire mon Charles Azanagour et faire 18 adieu, mais en vrai, il y a un documentaire qui arrive parce que je suis parrain d'une association qui s'appelle Comme les autres, qui a été créée par Michael Jérémias et qui est un champion olympique dans un foule roulant, il est champion de tennis. Et voilà, c'est un gars hyper drôle, hyper charismatique et il m'a emmené en immersion pendant une semaine avec des personnes qui étaient en situation de handicap depuis pas longtemps et il y avait 5 personnes handicapées, 5 valides et on a vécu des sports extrêmes parce qu'eux pensaient que leurs émotions c'était fini, tout ça. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mon fils que c'était la semaine la plus forte de ma vie. Je me dis, mais papa, tu me dis ça à chaque fois. Mais honnêtement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri et beaucoup pleuré. Et voilà, la association s'appelle Comme les autres, je ne sais pas comment va s'appeler le documentaire donc du coup, on me reverra à la télévision.